Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonne nouvelle étonnante, chers frères, que nous recevons ce matin, parce qu'à y regarder une première fois, l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre ratée. D'une rencontre ratée avec Jésus ressuscité. Quand Jésus est là, les deux disciples ne le voient pas et même ce n'est pas lui qu'ils désirent voir, puisqu'ils espèrent, disent-ils, qu'il allait délivrer Israël. Donc c'est la délivrance d'Israël qu'ils espèrent voir et à ce rendez-vous-là, personne n'est présent. Et au moment où les disciples reconnaissent Jésus, lorsqu'il bénit et rond le pain pour eux, eh bien, Jésus disparaît. Alors, quand on voit que ces deux disciples ont un peu manqué la rencontre, on se demande, et nous, est-ce que nous sommes en train de rater une rencontre avec Jésus ? C'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous détourner de la rencontre avec Jésus. La fatigue de la fin de l'année, l'épidémie et toutes sortes de petits événements qui peuvent nous troubler. Et puis, peut-être qu'en fait, cette rencontre ne devait pas avoir lieu. Et alors, est-ce que Jésus cherche autre chose dans cet évangile qu'une rencontre ? De fait, dans notre frate, ce matin, un frère faisait une petite comparaison avec les gardes qui ont gardé le tombeau du Christ. Eux aussi, ils ont fait une rencontre avec Jésus ressuscité, mais cette rencontre a été aussi ratée. Parce que, finalement, la seule chose qu'ils ont gardée de cette rencontre, c'était que leur travail n'avait pas pu se terminer correctement. Ils en étaient bien ennuyés. Donc, on voit bien que la rencontre avec Jésus ressuscité, elle n'a pas forcément lieu. Mais, même quand elle n'a pas forcément lieu, ceux qui vont rentrer dans la foi vivent quelque chose. Et c'est là ce qu'il faut chercher dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Que s'est-il vraiment passé ? Reprenons quelques points de cet évangile. Ces deux disciples sont si tristes et déprimés que, par leurs paroles, ils pourraient entraîner n'importe qui d'autre dans le désespoir le plus profond. Donc, c'est d'abord un désespoir, n'importe qui d'autre sauf Jésus. Et il se passe donc que Jésus oppose une résistance à leur désespoir. Voilà une première rencontre, on pourrait dire un premier frottement avec le ressuscité. C'est quand notre désespoir rencontre de la résistance. Mais comment Jésus s'y prend pour résister au désespoir de ses disciples ? Il s'y prend d'une drôle de façon. Si on ne détaille pas trop, on dirait qu'il leur donne une leçon de Bible. Mais alors, n'importe quel script de Jérusalem ne pourrait-il pas faire, comme lui, une lecture thématique sur le thème du Messie ? Alors, écoutons de plus près. Jésus insiste sur un point. Manifestement, c'est la seule chose qui l'intéresse. Il leur dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre cela pour entrer dans sa gloire ? Ainsi, pour résister au désespoir des disciples, Jésus insiste sur la nécessité des souffrances du Messie. Vous voyez que c'est assez étonnant. Sur le désespoir des disciples, Jésus rajoute une couche. Et cette couche, c'est les souffrances du Messie. Donc, la balance qui va dans le sens de la douleur, de la souffrance, du désespoir, semble s'alourdir encore. Et de fait, c'est étonnant parce que les disciples n'ont pas tellement été sensibles par eux-mêmes aux souffrances que Jésus avait vécues quelques jours avant, à Jérusalem. Ce sur quoi ils avaient été sensibles, ils le disent, c'était à l'injustice contre Jésus. Mais ils ont oublié ces souffrances. Et nous, est-ce que nous n'oublions pas trop vite ? Les souffrances de Jésus. Trop facilement, ce que Jésus a traversé pour nous, ce que l'agneau discerné depuis avant la création du monde a vécu. Un homme transformé en agneau, conduit à l'abattoir. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier, si j'écoute Jésus. Parce que, et Jésus le rappelle, et peut-être que c'est à ce moment-là que cela entre dans l'enseignement de l'Église, les souffrances de Jésus sont rédemptrices. Par ces souffrances, nous sommes guéris. Première résistance de Jésus à ce désespoir des disciples, à cette tristesse qui semble ne pas avoir de fin ni de fond et qui pourrait en noyer plus d'un. Puis, Jésus attend quelque chose de ses disciples. S'ils ne demandent rien, Jésus ira plus loin. Et ils n'auront rien de plus. Comme quoi, ça suffit déjà. Si on sait recevoir et regarder, contempler les souffrances de Jésus comme rédemptrices. Mais c'est là que, dans leur désespoir, les disciples vont demander quelque chose. « Reste avec nous, le soir approche. » Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprend ses paroles, mais elle demande « Reste avec nous jusqu'au dernier soir. » Je vous propose de garder les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, Jésus va faire, parce qu'il a été invité, quelque chose de plus pour eux. Il va leur faire le geste de la fraction du pain, le geste du jeudi saint, qui annonce sa passion et ses souffrances, et qui restera à jamais le mémorial de ses souffrances offertes pour nous. Vous le savez bien, quand on célèbre l'Eucharistie, la consécration séparée du corps et du sang du Christ nous rappelle symboliquement tout ce que Jésus a porté comme souffrance dans son corps, dans son âme, dans son esprit, jusqu'à ce sentiment d'être abandonné de Dieu pour être proche de nous. Mémorial de l'obéissance de Jésus, mémorial de cet amour qui a aimé jusqu'au bout. Ainsi, nous pouvons dire que la résistance de Jésus au désespoir des disciples, c'est de leur annoncer sa passion en citant les prophètes, puis de leur donner le mémorial de cette passion, et puis de leur donner autre chose, mais dont les disciples n'ont pas encore conscience. Et cela, cela spécialement produit un changement radical dans le cœur des disciples. Eux qui étaient transis de tristesse, ils voient Jésus. Mais Jésus disparaît. Cette conversation sur les souffrances de Jésus, ce mémorial de la passion, laisse en leur cœur la vie. Et voilà ce qui devait se passer. Il ne s'agissait pas d'une rencontre. Il s'agissait simplement que la résurrection de Jésus montre comment elle rayonne, comme une vie dans le cœur de ses deux disciples. Ainsi, nous pouvons dire que les disciples ont éprouvé à nouveau auprès de Jésus, auprès de celui qu'ils ne connaissaient pas comme Jésus, auprès de ce gentil inconnu, la passion de Jésus. Ils ont éprouvé dans leur cœur quelque chose de nouveau, en regardant les souffrances que Jésus avait eues pour eux, leur cœur s'est mis à brûler de reconnaissance. Et à présent, ils sont vivants. Ah ! Si nous aussi nous pouvions être brûlants de reconnaissance pour ce que Jésus a souffert pour nous, ce serait, puisque Jésus nous l'indique, ce seuil pour entrer avec lui dans la résurrection. Et c'est très beau, les conséquences de cette vie qui a commencé à s'emparer du cœur de ses disciples. Ils se parlent autrement l'un à l'autre. Ils oublient leur fatigue. Et ils refont le chemin qu'ils ont déjà fait, à peine. Car maintenant, ils ont une vérité à annoncer. Les souffrances du Messie sont rédemptrices. C'est l'agneau qui nous a sauvés. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous vivrons. Et manifestement, leur témoignage a porté du fruit. Car au jour de la Pentecôte, Pierre, à son tour, a relu le crucifiement de Jésus à la lumière de la prophétie de David. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Et la vie est entrée dans le cœur de ses auditeurs. Trois mille hommes en ont eu le cœur transpercé. Amen. Amen. Sous-titrage MFP.